Le ministre parle à la page 13 à ce qui concerne l'insalubrité et j'ai compris l'aveu d'impuissance du gouvernement, un pouvoir qui se plaint, qui ne s'exerce pas. Vous avez tellement bien parlé qui montre que vous maîtrisez les secteurs, qui montre que vous êtes bien dans l'autosuffisance parce que le crapaud voyant la vache passer, le crapaud a voulu être aussi comme la vache. Monsieur le ministre, ici nous vous demandons un peu d'humilité, de mener des actions concrètes, remédier à toutes les situations qui sont décriées. On parle ici, on décrit, donc de tout ce que vous nous avez dit ici, il n'y a aucune action concrète que vous avez présentée qui nous donne l'assurance. Monsieur le ministre, quand vous venez devant la représentation, veuillez bien vous outiller parce que cette représentation, elle est bien aussi représentée et représente bien la population du Lualaba qui ne gobe pas tout ce que vous allez dire. Je me réserve le droit parce que voyant tout ça, je pouvais bien appliquer et demander la sagesse de l'honorable président que je puisse appliquer l'article 165, que je puisse transformer cette question en interpellation. Mais pour aujourd'hui, je demande les recommandations. Par rapport à la situation de Kabo Mboui, qu'à notre niveau, nous puissions constituer une commission d'enquête. La deuxième recommandation, c'est que le ministre puisse accélérer la création de brigades d'accénissement.